Bonjour tout le monde, je m'appelle Wesley, je suis donc un débutant en violon. J'ai appris à jouer 8 petits morceaux depuis un mois et demi que j'ai commencé à jouer du violon. Je fais cette vidéo pour aider les personnes qui se lancent dans la musique, enfin dans le violon, qui comme moi au départ n'était pas à l'école de musique, n'avaient pas de professeurs de violon, vraiment ceux qui se sont lancés et qui ont besoin d'internet pour progresser en fait. Parce que vraiment, moi, je n'ai jamais fait d'instrument, je ne connais pas le solfège, niveau débutant, je suis vraiment au plus bas, voilà. Ou du moins en tout cas, j'étais au plus bas, parce que maintenant je me débrouille, j'ai acquis quelques outils, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais vous condenser les informations, on va dire, très utiles, importantes, au début à savoir, pour être autonome, autodidacte, et savoir avoir un niveau débutant en violon, quoi. Alors, sachez que tout ce que je vais dire peut être contesté, il n'y a pas de soucis là-dessus. Venez dans les commentaires pour compléter si j'ai dit une information qui peut être erronée, ou, voilà, incorrecte. Alors, je vais vous mettre en lien dans la description les vidéos, justement, qui vont parler peut-être plus, qui vont approfondir ce que je vais dire, etc. C'est les vidéos dans lesquelles j'ai pris les informations que je vais vous présenter. Donc, on commence. J'ai fait, j'ai organisé ça en 8 points. Premièrement, on va voir quel violon acheter. Juste pour ceux qui commencent avec le violon, moi je ne savais pas, et heureusement que j'ai pris un pack, je ne savais pas que le colophane, ce qu'on appelle le colophane, était absolument indispensable pour jouer du violon. Donc, acheter du colophane, c'est obligatoire, en fait. Si vous essayez de jouer sans colophane, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, premièrement, quel violon acheter ? On va comparer, parce que j'ai acheté deux violons. Un premier, justement, le premier pack que j'ai pris à 100 euros. Je vous mettrai le lien dans la description, mais j'en parlerai, bien sûr. Et un violon avec un petit pack de cordes. C'est un violon officiel avec une marque, je crois, à 200 euros. Le violon, c'est 100 packs. Enfin, si, il y avait quand même un pack colophane et cordes. Deuxièmement, on va voir comment mettre cordes et chevalets sur un violon. Troisièmement, on va voir comment accorder un violon, ainsi que, je vais vous apprendre quelques notions d'anglo-saxon. De langage anglo-saxon, ce n'est pas compliqué, du tout. On en a pour 30 secondes. Quatrième point, on va voir comment tenir un violon. Ça, c'est basique aussi, les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Tenue de l'archer, jouer droit, je vais vous dire où c'est qu'on joue avec l'archer sur le violon. Jouer en pizzicato, donc ça, c'est juste jouer avec les doigts, sans archer. Puis, on va faire pour s'entraîner au tout, tout début. Alors, 5. Cinquième point, on va voir le nettoyage du violon, l'entretien. Pourtant, c'est l'un des points que j'ai trouvé les plus difficiles à trouver. Autant, on voit facilement comment entretenir le violon en soi, mais par contre, pour l'archer, j'ai cherché. Mais ce n'est pas compliqué. Moi, je nettoie assez rapidement. On verra ça après. Sixième point, première leçon de solfège, je vais vous aider pour lire des partitions. Commencez à lire des partitions, moi, ça me suffit. Je vous parlerai de la suite après, pas de souci. 7. Justement, ma façon d'apprendre. Vous allez voir, c'est très simple. Grâce à ça, je trouve des partitions, je décode juste les notes, pas forcément l'intonation exacte, etc. Et je tente de le reproduire à l'oreille. 8. La variation. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes mains ? 8. La variation entre la théorie et la pratique. Donc, c'est bien d'apprendre des choses théoriques, regarder des vidéos et tout. Mais ne faites pas ça qu'au début, commencez aussi à pratiquer, sinon ça va vous lasser. C'est aussi simple que ça, la 8. Ok, premier point. Donc, moi, j'ai commencé par acheter un pack de 7 options, on peut dire. On a le violon. Je vais lire ce que je vais dire, ce que j'ai toujours marqué là. On a le violon, l'étui, donc l'étui, c'est la housse. Je vous montre. C'est ça. La housse. Ah, c'est une housse toute noire, basique, j'ai envie de dire. Donc, voilà le violon. L'archet, l'archet. Voilà. Donc, le colophane, que voici, dans cette boîte. Par contre, j'ai eu un problème avec le colophane. Je vous en parle après. Alors, un truc super bien, c'est qu'il y a aussi un jeu de cordes. C'est-à-dire que vous avez déjà les cordes installées sur le violon, mais en plus, on ne voit pas bien. En plus, on nous en offre 4 autres. Ça m'a aidé, puisque comme j'ai pété une des cordes, c'était heureusement qu'il y avait ces cordes en plus. L'épaulière, ça, je l'aime beaucoup. Et je l'utilise même pour le violon plus récent, meilleur, tout court, que j'ai acheté. Donc, là, voici. Voilà. Un accordeur électronique. Donc, un accordeur électronique. Que voilà. Donc, ça sert à accorder, tout simplement. On verra ça tout à l'heure. Et un pupitre. Pupitre, que voilà, je pose des affaires dessus. Enfin, des affaires. En gros, c'est des notes. Il y a mon téléphone. Là, je pose la cordeur électronique avec le colophane, tout simplement pour jouer. Ma foi, il est assez bien. Moi, je l'aime bien. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'un truc très sophistiqué. Du coup, honnêtement, je vais vous dire, je ne suis pas déçu de cet achat, de ce premier achat de violon à 100 euros. Même si j'ai fait une énorme bêtise. Alors, je vous en parle après. Mais voilà, je pense que moi, alors personnellement, je ne regrette pas cet achat de pack que j'ai acheté. Même si le violon, alors, on parle souvent en termes de prix, par rapport au son qu'il produit, etc. Oui, ça c'est sûr qu'il y a une nette différence entre le violon 1 avec le pack 100 euros et le violon 200 euros. Il y a une énorme différence. Mais il n'empêche que je ne suis pas déçu de mon achat. Je vous mets le lien dans la description, il n'y a pas de souci. L'autre violon, là où ce n'est pas exactement pareil, Primavera, je l'ai acheté sur violon.com. Première gamme, débutant, avec option colophane et option corde. Parce qu'on peut modifier les corps. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Oui, ça va. Donc, quand on ouvre, voilà. L'archer n'est pas exactement le même. Donc, l'archer n'est pas exactement le même, voire pas du tout. Donc, déjà, au niveau de la couleur, moi, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Après, il y a le niveau de qualité, je ne sais pas c'est quoi la matière. Donc, renseignez-vous que, effectivement, je manque de connaissances là-dessus. D'ailleurs, je devrais peut-être filmer un peu plus haut. Et voici le violon. Donc, de couleur classique, il me semble que c'est du bois. Je ne sais plus quel type de bois. Donc, à l'intérieur de la housse du blanc. Personnellement, j'ai pris le violon blanc à la base parce que je le trouvais très joli. J'aimais beaucoup la couleur, en fait, du coup. Donc, oui, c'est surtout sur les tiques. Et aussi parce que c'était moins cher, en fait. Et je me rends compte que... Déjà, parce que j'ai fait une énorme connerie. J'ai fait une énorme bourde, hein, que ne pas refaire chez vous. Et je me rends compte que... On en reparle dans pas longtemps. Donc, petit bilan, en fait. Ben, moi, je n'ai aucun regret. Je n'ai absolument pas de regret d'avoir acheté celui à 100 euros. Même si, en termes de qualité, de son, tout simplement. Celui à 200 euros est largement meilleur. Ça, c'est sûr. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, on prend le colophane. On prend le colophane et on en met sur l'archer. On en met un petit peu, pas trop. Au début, il faut en mettre pas mal, apparemment. Tant qu'il y en a, de toute façon, c'est bon. En fait, c'est pas très top. Donc, on met les polières, à peu près. Bon, tant que ça tienne. Après, c'est vous qui réajustez en fonction de comment vous poulez. Alors, sachez que je ne les ai pas accordées, du coup. Et que, bon, honnêtement, c'est pas un très bon exemple. Parce que j'ai fait une bêtise, d'accord, avec ce violon. Qui fait qu'en fait, je ne peux même pas trop le comparer. Mais on va quand même essayer de le faire. Allez, c'est parti. On remarquerait que je ne maîtrise pas forcément le morceau que j'essaie de jouer. Donc, je prends le colophane. C'est reparti. J'en remets un petit peu. Une légère, alors, une très légère différence. Non, honnêtement, vous avez vu. Ou plutôt entendu. J'ai fait une énorme bourde qui fait que je ne peux pas vraiment le comparer, en fait. Bah, je vous la raconte. Mais ne faites pas ça. Mais ne faites pas ça. Parce que je ne sais même plus quoi faire. Tout simplement. Au moment d'accorder mon violon, celui-ci, du coup. Alors, j'ai remarqué, après plusieurs essais, finalement. Qu'une fois que j'avais fini de jouer. Voilà, je range tout bien. Et quand je le reprends pour rejouer ensuite. Et bien, en essayant d'accorder mes cordes. Je remarque que le violon se désaccorde un petit peu, légèrement. Mais tout seul. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais l'accorder parfaitement. Puis, je vais coller le haut. Du coup, ne faites pas ça. Parce que ça se désaccorde quand même. Du coup, je suis très embêté. Mais ne refaites pas ça chez vous. C'est triste, parce que je l'aimais beaucoup. Je vais même donner un nom. En fait, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir, en fait, les notes. Mais on voit ça, l'accordage, ok ? Donc, pour débutants, pour faire des bêtises, entre autres, c'est bien d'acheter un violon de basse qualité. Du coup, moi, à la limite, c'était, on va dire, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Parce que j'ai fait mes conneries avec. Alors, involontairement. Mais voilà, ça m'a permis de tester, de voir, pour mieux utiliser un violon de meilleure qualité. Je vous mets en lien, dans la description, d'une personne qui parle des différences qu'il y aurait entre les violons. 2. Mettre les cordes et le chevalet. Si vous avez un jeu de cordes à mettre sur un violon, je ne vais pas l'enlever du sachet, comme il y a un ciseau. Vous avez ici, donc, une petite boule au bout. Et de l'autre côté, hop, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est vert, hein ? C'est, voilà. Vous avez tout simplement une espèce d'embout. Eh bien, cette petite boule que je vous ai montrée, vous devez la placer, alors, en fonction, donc, des couleurs de la corde, là où elle doit aller. Par exemple, là, je vous ai montré l'exemple avec une corde verte. Verte, ça correspond à la note, là. Puisque c'est vert, aussi, de mon côté. Alors, c'est peut-être pas la même couleur, en fonction des violons, je ne sais pas. Je suis flou, c'est génial. On va m'appeler Flouman. Super-héros, bon, bon. Ah oui, aussi, j'avais oublié de dire que mon violon, celui-ci, je l'ai reçu un petit peu, pas cassé, mais fragilisé, au niveau, donc, d'ici, et j'ai fini par le casser. Au niveau de la mentonnière, et j'ai fini par le casser. Enfin, c'est pas moi qui l'ai cassé, parce que je l'ai prêté à un ami pour qu'il teste, et il l'a testé, voilà. Ce n'est pas ce problème avec le violon d'une qualité supérieure. Donc, à noter, à noter aussi que je suis un petit peu flou. Est-ce que je suis moins flou ? Là, je suis moins flou. Donc, vous mettez la boule, vous venez la coincer, ici. Donc, entre les deux espèces de petites pinces, ici, vous venez la coincer comme ça, hop, par-dessous. Pour que la corde soit bien comme ça. Ensuite, donc, vous tendez un petit peu, sans chevalet, on n'a pas encore placé le chevalet, on le met à la fin. D'abord, vous placez les quatre cordes. Puis, vous remontez, vous le placez comme ça, vous remontez, et vous venez l'enrouler. Donc, alors, la corde du la. Alors, je vous montre, la corde du la. La corde du la, c'est celle-ci. Donc, on va remonter, hop, 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 hop. Je vous montre où c'est. C'est celle au-dessus. Donc, c'est celle-là. Vous allez venir enrouler. Attendez, je vous montre un peu comment c'est. Vous allez venir enrouler, tout simplement, le fil autour de, 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 c'est un accordeur, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais, je n'ai, excusez-moi, je n'ai pas un très bon vocabulaire, enfin, connaissance de vocabulaire des instruments, excusez-moi. Donc, j'ai pris l'exemple pour la corde du la. Donc, moi, c'est vert. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais vous parler directement des notes. Sur un violon, vous avez remarqué qu'il y a quatre cordes. En fait, elles correspondent chacune à une note différente. Celle à gauche, c'est le sol. Ensuite, on a le ré, le la et le mi. D'accord ? Donc, sol, pour moi, c'est noir. Ensuite, ré, c'est bleu clair. La, ça va être vert. Et mi, c'est bleu foncé. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les autres violons. Ça, je ne sais pas. Mais vous avez déjà une idée sur comment placer les cordes sur un violon. Moi, c'est comme ça que j'ai fait lorsque j'ai pété ma première corde. Donc, vous avez placé les quatre cordes. Maintenant, c'est au tour du chevalet d'être placé. Donc, à noter que le chevalet n'est pas symétrique. Il y a une partie qui descend plus que l'autre. Et cette partie qui descend le plus, ça va être là où on va placer la corde du mi. Donc, je viens le placer comme cela. Aussi, sachez que vous pouvez... Alors, ça, ça peut peut-être vous être demandé, je ne sais pas, sur les cordes. En langage anglo-saxon, G, D, G, D, A, E correspond à sol, ré, la mi. Vous allez venir placer le chevalet comme ceci. Vous allez venir le placer entre les deux espèces de tirets qu'il y a au milieu des F. Donc, le chevalet, moi, ici et de l'autre côté, je vais venir le mettre au milieu. D'accord ? Donc, c'est parti. Et vous venez le redresser. Donc, comme ça, hop. Alors, faites attention à ne pas avoir trop tendu vos cordes. Moi, je sais que c'est bon, même si ça me fait un peu peur. Ok. Vérifiez à ce qu'il soit bien droit par rapport à votre violon, moi, ça va, moi, ça va. Et je suis à peu près centré entre les deux tirets qu'il y a entre les F. Numéro 3, on passe à l'accordage et au langage anglo-saxon. Donc, je pense que vous pouvez trouver des images un peu mieux que ça sur Internet. Donc, en gros, le langage anglo-saxon, c'est changer les notes par des lettres. Donc, on commence de là. ABC de FG correspond en langage anglo-saxon à La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour certains accordeurs, notamment le mien, les notes sont représentées par des lettres. Prenez votre violon. Donc, l'idée, c'est que ça va afficher des notes en fonction de la note que vous allez jouer. Donc, regardez, je vais vous dire. Bon, alors. Mon accordeur à moi est défaillant. Donc, j'utilise du coup une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Ça s'appelle Advanced Seed Guitar Tuner. Bon, voilà. On ne sait pas pour faire de la pub à cette application. Mais voilà, c'est celle-là dont je me sers. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand je joue la note, donc là, j'essaie de faire la note Ré. On a un D. Donc, ça repère effectivement que c'est la note Ré qui est jouée. Donc, le but, ça va être de jouer la note et qu'elle atteigne, en fait, le milieu envers. Comme la note est un petit peu plus basse, je vais venir régler ça en tournant légèrement. Dans le sens à tendre la corde. D'accord ? Donc, je retente. Ah ! Donc là, mon son est correct. Regardez, je vais jouer. Ça s'affiche même envers. Donc, l'idée, c'est d'accorder toutes vos cordes de cette même façon. Tiens, d'ailleurs. Je suis en train de dire que mes trois premières cordes sont rouges, en fait. Bah, tant pis. C'est cette corde ici, la corde du Ré. D'accord ? Il est aussi important de savoir que vous avez ici des petits écrous. Et bien, ça sert aussi à tendre et détendre la corde, mais de façon plus précise. Donc, s'il vous reste très peu pour atteindre un son, on va dire juste, envers, et bien, vous allez tourner pour visser, pour légèrement tendre, pardon, et dévisser pour détendre la corde. Alors, moi, j'utilise un accordeur, mais il y a divers moyens. Vous pouvez aussi reprendre en vous basant sur les sons, si vous avez une bonne oreille, même une oreille tout court. Je vous mets en lien dans la description, une petite bande vidéo YouTube, où tous les sons sont représentés. Alors, apparemment, d'après les commentaires, il y en aurait une qui ne serait pas exacte. Il me semble que ce serait la corde du Mi, mais je ne suis pas sûr. Donc, avant la pratique, la tenue du violon. Bien sûr, les liens des vidéos présentant plus en détail par des professionnels dans la description. Déjà, vous le tenez avec le menton. Essayez de faire de sorte, alors moi, c'est plus simple, parce que j'ai une épaulière, mais essayez de faire de sorte à qu'il ne soit pas trop comme ça, d'accord ? Qu'il soit quand même assez devant vous. La tête, vous posez votre menton sur la mentonnière. Vous ne posez pas la joue, d'accord ? Ce n'est pas un oreiller. Vous le posez comme ça, et vous essayez de le caler juste en dessous de votre os. Si vous voulez, je vais carrément vous montrer, là, vous avez un os, d'accord ? Et vous le posez juste en dessous, en tout cas pour la mentonnière. Parce que ça va s'avérer plus simple, le violon lui-même, au-dessus. Je ne suis pas sûr, mais allez vérifier ça. Soyez sceptique sur tout ce que je raconte, quand même. On n'est pas à l'abri de, je pense, ou quelque chose est comme ça, alors qu'il s'avère que ce n'est peut-être pas comme ça, en fait. Donc, essayez de faire ça, d'accord ? Normalement, vous pouvez être capable de faire la macarena, d'accord ? Et là, c'est bon. Mon épaule, mon violon. Pour le archet, c'est simplement venir détendre votre main et venir placer votre archet entre les doigts et le pouce. D'accord ? Donc, je détends, je viens le placer et je viens saisir. Vous voyez que, voilà, j'ai quatre doigts comme ça et un doigt qui vient ici. D'accord ? Et le pouce est ici. Donc, j'enlève un doigt. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Ah ! Là, si j'appuie plus fort... Si j'appuie plus fort avec mes autres doigts, je suis capable de tenir quand même l'archet. Si j'enlève le pouce, par contre, non, ça va tomber. Jouer droit ! Pour jouer, vous allez venir ici. Donc, vous voyez comme je suis entre l'archet et la partie noire que je ne connais pas le nom puisque je ne suis pas un expert en vocabulaire de violon. Je viens jouer en parallèle de l'archet. Alors, est-ce qu'on me voit bien ? Voilà. D'accord ? C'est là. Entre l'archet et la partie noire qu'on vient jouer. Et jouer droit, ça va s'apparenter à ça, en fait. À peu près. Donc là, je vais jouer la note du La. Votre archet doit toujours être approximativement, mais le plus parallèle possible à l'archet. Et passez, bien sûr, au milieu. Ne commencez pas à jouer ici. D'accord ? Jouer ici. Et bien sûr, mettez du colophane avant de jouer, sinon ça va glisser. Le colophane est fait pour que l'archet agrippe les cordes lorsque l'on joue, de façon à produire le son. Vous allez venir faire, en fait, un mouvement comme ceci. D'accord ? De façon à garder toujours le archet droit. D'accord ? C'est votre poignet et votre coude qui vont venir bouger. Sur toute poignée. Entraînez-vous ! Je vous mettrai en lien dans la description des petits entraînements à faire avec ce qu'on appelle un métronome. Vous pouvez télécharger en application un métronome sur téléphone, c'est pas sorcier. On va jouer en pizzicato. Donc jouer en pizzicato, c'est produire les notes sans archet. Alors c'est très simple, vous allez venir comme ça. D'abord, vous allez venir avec juste ici. Au départ, juste pour, voilà, avec comme ça. Vous allez venir placer le pouce contre la partie basse noire. Et vous allez jouer à peu près, voilà, ici, là où vous avez. Et lorsque vous pincez les cordes, vous faites avec le gras du doigt, pas avec l'ongle. Donc voilà, si vous voulez jouer en premier lieu, que vous avez un peu du mal à produire un morceau avec le archet, faites en pizzicato, puis reproduisez-le au archet. Alors, pour la main gauche. La main gauche, elle est comme ça, d'accord ? Comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez l'enlever. Vous devez soutenir en priorité avec votre menton et votre corps. Vous devez être capable, attention, de faire ça. Appuyez ici. Et vous allez jouer tout en descendant. Juste un petit détail très important que j'ai oublié, c'est lorsque vous allez venir jouer avec l'archet, avant de le prendre en main, vous allez tenir le tendre. Passons à ce que le milieu de votre archet, donc le milieu pour moi, c'est à peu près ici. Vous allez le tendre. S'il y avait une deuxième barre entre la petite touffe qui est là, et la deuxième barre. Et la première barre, pardon. Donc, ça va faire... Comme ça, c'est bon, pas plus. Après, vous mettez du colophane, bien sûr. Et lorsque vous allez arrêter de jouer, vous allez détendre légèrement votre archet. 5. Nettoyage. J'ai vu plein de vidéos et des personnes qui ne disaient pas la même chose sur le nettoyage. Il y en avait pas mal qui disaient de le faire avec de l'alcool. Et j'ai vu que d'autres personnes ne recommandaient pas d'alcool. Moi, ce que je fais, tout simplement, voilà, j'ai... Alors, lorsque j'ai joué, j'utilise simplement un chiffon très doux, très lisse. Et je viens frotter un petit peu l'archet, de sorte à ce que je ne vois plus trop de blanc. Ensuite, je détends. Je le range. Et pour le violon, en fait, ça va être la même chose. Et pour les cordes. Je vais tout simplement venir frotter, en fait. Je viens frotter les cordes là. Enlever la sueur, un petit peu, voilà. Puis, je vais frotter délicatement là où l'on vient jouer, avec le archet. Hop, hop, hop. Voilà, j'essaie d'enlever le plus de colophane possible. Et ensuite, je viens frotter la table. Alors, pour nettoyer ce qu'on appelle la table, donc c'est cette partie du violon, là où c'est marron, simplement. On a ce qu'on appelle un produit qui s'appelle la popote. Moi, je n'en ai pas pour nettoyer tout ça. Et vous avez aussi des produits que j'ai vus, ça, sur violon.com pour nettoyer les cordes, la table, mais aussi d'autres spécifiques pour le archet. Mais allez voir, c'est sur violon.com que j'ai commandé celui-là. C'est un site officiel. Ils vendent des violons depuis 1909. Non, je ne sais pas. Comme vous auriez peut-être pu le remarquer, j'ai fait quelque chose aussi sur mon violon, ici. Quelque chose que j'ai fait artisanalement. J'ai tout simplement humidifié l'intérieur du violon. Parce que je pense... Alors, j'ai vu que certaines personnes disaient qu'en temps... Quand il fait froid, ça peut abîmer le violon. Donc, c'est bien qu'il soit un peu humide. Donc, j'ai créé artisanalement. Donc, j'ai mis dans un petit sachet un bout d'éponge que j'avais humidifié, mais qui maintenant est très sec, en fait. Ah oui, aussi ! Très important, lorsque vous placerez les doigts pour jouer tout simplement en Pizikato, ou pas forcément Pizikato, Au départ, vous avez des marquages pour vous aider que vous pouvez placer en fabriquant. Bon, voilà, vous faites des petits bouts de papier que vous mettez de la couleur dessus. Lien dans la description, d'accord ? J'appellerai ce lien dans la description, je mettrai « Placer les repères pour les notes sur le violon ». Donc, ça, ça va vous aider pour placer les doigts. Ok, 7 ! Une première leçon de solfège. Donc, lorsque vous lirez une partition, donc, qui ressemblera à peu près à ça, vous avez d'abord ce qu'on appelle des lignes et des interlignes. Ça, c'est une partition où il y a deux notes, d'accord ? Donc, vous avez des lignes. Les lignes, c'est simplement des lignes. Il y en a cinq, d'accord ? Vous les voyez ? 1, 2, 3, 4 et 5. Et entre les lignes, c'est justement ce qu'on va appeler les interlignes. Il y en a quatre. 1, 2, 3 et 4. Et il y a une façon bien spécifique de lire les notes. Par exemple, si cette première note, ici, est un sol, vous savez, par cœur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, on fait do, ré, mi, fa, sol. Et la note juste au-dessus sera un la. Sol, la. Donc, interligne, ligne. Et la ligne d'avant, s'il y aurait une note avant, ça aurait été la note juste avant le sol. Donc, ça aurait été un fa. Seulement, voilà, il faut réussir à les repérer, ces notes au départ. Donc, c'est pour ça qu'au début d'une partition, on a un symbole comme ça. Si vous jouez du violon ou d'un instrument classique, on peut dire. Sinon, pour les instruments graves, vous avez cette note ici. En fait, ça, ça s'appelle la clé de sol. Elle vous sert à repérer, là où sur la partition, vous verrez les notes de sol. Donc, tout simplement, ça sera situé à peu près à ce niveau-là. D'accord ? Donc, vous avez une espèce de viseur à ce niveau-là du symbole. Et ça va être la clé de sol. Donc, ici, toutes les notes qu'il y aura sur la partition seront des sol. Il n'y en a qu'un seul ici. Tout simplement, ce que j'ai fait, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pour que ce soit plus simple à comprendre. Vous remarquerez, on monte à chaque fois ligne, interligne, ligne, interligne. C'est à peu près tout ce dont vous avez besoin pour décrypter une partition. Juste des choses à savoir qui peuvent être utiles aussi. A la base, il existe sept notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais il en existe aussi d'autres. C'est les mêmes notes, mais en version plus aiguë ou plus grave. On les appelle dièse ou bémol. Dièse quand ça va être plus aiguë. Et bémol quand ça sera plus grave. Donc, dièse, je pense que vous connaissez le symbole ici. Et bémol, le voici. C'est un b, en fait, tout simplement. Alors, donc, pour un premier test, on va voir la partition à la clairfontaine. Je pense que l'image s'affiche à l'écran. Donc, vous allez voir que, tout simplement, les deux premières notes commencent par sol. Sol, sol. Ensuite, on va monter une interligne et une ligne pour faire les notes suivantes. Donc, sol, sol. Alors, ça fera... Sol, la, si. Les deux autres notes seront de si. Mon début de partition sera donc sol, sol, si, si. Je descends ensuite en dessous pour jouer la prochaine note. Et en dessous de notre si, c'est la note la. Notre début de partition est donc sol, sol, si, si, la. Donc, voilà comment repérer les notes sur une partition. Et les deux autres notes sont des si, etc. C'est aussi simple que ça. Vous faites ça pour toute une partition et vous avez les notes. Ensuite, je vous mets en lien dans la description une image qui va vous aider. C'est une image où vous avez là où vous devez placer vos doigts pour produire toutes les notes. Vous remarquerez, la première note en haut à gauche est un sol. Et regardez, lorsqu'on va descendre, ça va faire sol, la, si, do. D'accord ? Donc, le sol est vert. Le la est bleu clair. Ensuite, on a un si jaune, un do noir. Et c'est reparti. Un ré en dessous, violet. Et quand on passe sur l'autre corde, regardez au-dessus. On a aussi un ré. En fait, les cordes se suivent. Ce sont les mêmes notes, mais à une hauteur différente. Et plus on progresse dans les cordes et plus elles deviennent aiguës. Donc, la corde de sol, on commence donc en haut, sol, la, si, do, ré. On repasse à la corde du ré. Ça fait ré, mi, fa, sol, la. C'est aussi simple que ça. Et vous poursuivez comme ça. Donc voilà, c'est pas compliqué du tout à comprendre. Donc, en fonction des notes, vous allez pouvoir tester laquelle des notes est celle qui ressemble la plus à la partition à laquelle vous êtes en train de jouer. C'est comme ça que j'opère. Et c'est comme ça que j'ai créé finalement mes propres partitions. Et je vais vous l'apprendre, c'est très simple. D'ailleurs, il est fort probable que cette méthode existe déjà. Donc, on va jouer Santiano. Donc voilà à quoi ressemble ma partition de Santiano. Donc, ça commence d'ici, là où il y a le rond, et ça termine... Pardon. J'ai noté ici les notes, mais ce n'est pas important. Là, c'est toute la partition, toutes les notes qui vont être produites en bas. Donc là, vous avez les notes pour aider. Et là, vous avez les cordes. Et ici, on peut constater que nous avons cinq lignes. Ces lignes correspondent tout simplement aux repères qu'il y aura sur votre violon. Donc, c'est nécessaire d'abord d'aller voir la vidéo de la personne qui vous montre où poser vos doigts. Ces cinq lignes correspondent à ces cinq repères. Ça va être là où vous allez poser vos doigts pour produire les notes. Donc, A, ça va être la corde du La. Et je vais pincer là où il y a le premier repère en haut pour produire la note Si. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, on change de corde. Si, Mi, Fa, Sol. Ici, vous voyez, je n'ai pas mis de repères. Je n'ai rien mis du tout. C'est lorsque vous jouez une corde à vide. C'est simplement, vous ne mettez pas de doigts. Vous jouez avec l'archer sur la corde du La. À ce niveau ici. Et vous poursuivez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je n'ai plus trop besoin de repères. Ça va. Je me suis habitué. Ça va faire... Ça fait un mois et demi que j'en joue. Et ça va. Je me débrouille bien. Je sais jouer quelques morceaux. Donc, Centiano. Donc, vous commencez sur la corde du La. Donc, troisième corde en partant de la gauche. Vous pincez le haut. Là où il y a votre premier repère. Et j'ai appris tout seul. Et je n'ai pas spécialement besoin d'une personne pour m'aider. Ou alors, peut-être si, pour m'apprendre des choses, m'aider à évoluer, mieux tenir, etc. Les erreurs que je ne vois pas, finalement. À m'aider à avoir les erreurs que je n'arrive pas à voir. Et c'est toujours enrichissant, effectivement, d'avoir un professeur. Mais on n'a pas forcément les moyens. Après, bon, ce n'est pas si cher que ça, je pense. Après, c'est chacun comme il voit. Il y a aussi une petite chose que j'ai oublié de vous spécifier. C'est que, au morceau de ma partition de Jeux Anniversaire, vous avez des chiffres au lieu des cordes. Et bien, les chiffres correspondent, en fait, à la corde. C'est-à-dire, la première en partant du haut. La deuxième en partant du bas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et sinon, sur certaines autres partitions, lorsqu'il est nécessaire de jouer une note à vide, j'ai représenté une note à vide à jouer, voilà, de cette façon-là. J'ai fait un trait. Alors que sur d'autres partitions, je ne mets pas de trait, je mets juste la lettre de la corde à jouer. Donc aussi, j'ai inventé un moyen mnémotechnique pour me rappeler de l'emplacement des cordes du violon. qui sont sol, ré, la, mi. C'est tout simplement que j'ai appelé mon violon blanc, mon premier violon, seul, vrai, ami. Voilà, donc c'est mon seul, vrai... Non, comme ça, seul, vrai, ami, sol, ré, la, mi, bon, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à commenter pour me corriger si j'ai fait des erreurs. C'est tout l'intérêt de s'apprendre mutuellement pour corriger nos erreurs. Eh bien, portez-vous bien, je vous dis bon apprentissage et au revoir tout le monde. Merci. 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 Merci.